Camille Tchécal est hydroclimatologue. Sa mission, effectuer un suivi des ressources en eau sur les principales rivières de Corse, comme ici dans la Restoniga. L'île dispose de 27 stations hydrométriques qui permettent de surveiller le débit des cours d'eau et d'établir ensuite des bilans scientifiques. Entre la mi-décembre et la dernière décade du mois d'avril, nous avons eu seulement un seul épisode de cru, le 2 février. Donc on a eu une longue phase de tarissement. On a eu des débits très secs pour l'hiver. Après, le mois de mai a été un peu plus arrosé. Donc là, début juin, cela a permis de retrouver des débits qui se situent autour de la moyenne. C'est en partie sur la base des données collectées et analysées par la jeune ingénieure que le comité sécheresse va décider des mesures à prendre. L'instance chargée de la gestion de la ressource hydraulique réunit tous les mois préfets, techniciens représentants des services de l'Etat et de la collectivité. Objectif, faire un point d'étape et prendre d'éventuelles mesures de restriction. Pour l'heure, la situation est à surveiller, mais n'est pas particulièrement préoccupante. On a quand même plusieurs possibilités d'approche qui sont déterminées et qui nous amèneraient dans le scénario le plus défavorable et qui n'est absolument pas celui qui tient la route aujourd'hui, à des difficultés potentielles à l'horizon du début de l'automne. Mais ce scénario-là n'est absolument pas validé aujourd'hui. Pour autant, la gestion de la ressource en eau dépend de plusieurs facteurs. La fréquentation touristique, la consommation des agriculteurs et bien sûr, les prévisions météo. Elles sont plutôt pessimistes puisque les trois prochains mois sont prévus plus chauds que normales et sans scénario privilégié pour les précipitations. Sans scénario privilégié, ça veut dire qu'on ne peut pas dire grand-chose. Donc on peut espérer par exemple qu'il y aura des orages, mais ça c'est une prévision qui ne peut pas être faite à grande échelle. De la vigilance mais pas d'alarme, c'était le bilan du jour. La prochaine réunion du comité sécheresse se tiendra le 11 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada